Musique Ce timbre poste représente Madame Roland en héroïne, debout, avec pour fond la ville de Paris. On l'imagine facilement prononcer ses paroles célèbres sur l'échafaud, « Liberté, que de crimes ont commis en ton nom ». À bien regarder l'image, pourtant, au lieu d'une guillotine, on voit un fauteuil Louis XV. Madame Roland est une femme d'intérieur, qui ne paraît presque jamais en public. Elle aurait été mieux représentée une plus malin main, puisqu'elle a beaucoup écrit. La réputation de Madame Roland est, selon l'époque et le parti pris, bonne ou mauvaise, en tout cas controversée. Héroïne pour certains, femme ambitieuse qui se mêlent inopportunément de politique pour d'autres, elle est surtout connue comme victime de la guillotine, condamnée pour son association avec les Girondins. Ce sont ses mémoires décrées en prison et sa mort qui créent en premier lieu son renom. Comment arrive-t-elle à ce destin ? Marie-Jeanne Flippon, née à Paris en 1754, fille d'un graveur de l'île de la Cité, épouse en 1780 Jean-Marie Roland, son aîné de 20 ans, inspecteur des manufactures. C'est un mariage entre partenaires, car Marie-Jeanne, quoique d'origine modeste, est une autodidacte intelligente, lectrice assidue de la philosophie des Lumières. Elle lit Candide de Voltaire à l'âge de 11 ans et se passionne pour les œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Une fois mariée, elle aide son mari dans ses travaux divers, tenant souvent la plume à sa place pour correspondre tout en élevant leur fille Audora. Leur vie tranquille en province est transformée par la Révolution. Enthousiastes, les Roland suivent de loin les événements, avant de venir à Paris pour rencontrer en personne leur ami Jacques-Pierre Brissot, figure majeure du futur mouvement girondin et des députés à la Constituante, dont Robespierre et Pétion. C'est grâce à son amitié avec Brissot que Jean-Marie Roland est nommé ministre de l'Intérieur en mars 1792, au moment critique où la France déclare la guerre aux pouvoirs étrangers, d'abord l'Autriche, puis la Prusse. Guerre soutenue par Brissot, mais combattue par Robespierre. Quelques semaines plus tard, quand le roi veut utiliser son veto contre des mesures de l'Assemblée législative, sur la déportation des prêtres ou sur la convocation de gardes nationaux à Paris, Roland lui écrit une lettre de protestation, lettre en partie composée par sa femme. Pour sa témérité, le ministre est renvoyé par Louis VII. Mais après la chute de la monarchie le 10 août, Roland redevient ministre de l'Intérieur, aux côtés de Danton, ministre de la Justice. La République succède à la monarchie en septembre 1792. À la convention, des divisions se forment durant l'automne, à propos des massacres de septembre, de la guerre et surtout du procès du roi. D'anciens amis révolutionnaires deviennent des ennemis. Le couple Roland reste fidèle à Brissot et à la faction passant et à la postérité sous le nom des Girondins. Le poste exposé de ministre, ses fonctions et ses choix opposent Roland au député montagnard parmi lesquels figure Robespierre. Madame Roland, qui épaule son mari en tant que secrétaire dans le ministère, est souvent visée par des journalistes tels que Marat, Hébert et Desmoulins, qui l'accusent d'être l'égérie des Girondins et de présider à des dîners luxueux. Si les accusations de luxe sont exagérées, il est vrai que Madame Roland discute de politique avec les invités de son mari et joue un rôle discret, mais réel, auprès des Girondins, attirant l'hostilité des hommes politiques du camp opposé. Après l'exécution de Louis XVI en janvier 1793, Roland démissionne de son poste de ministre de l'Intérieur et le couple espère rentrer dans leur propriété du Beaujolais près de Lyon. Mais les événements se précipitent. Quand les débutés Girondins sont proscrits de la convention le 31 mai et le 2 juin, Roland, considéré comme proche d'eux, prend la fuite et dépare des amis. Sa femme, se croyant à l'abri, reste à Paris et est emprisonnée à sa place. Du fait des insurrections en province durant le printemps-été 1793, du rôle de certains Girondins en fuite dans plusieurs d'entre elles et de la guerre en Vendée, l'incarcération de Madame Roland se prolonge. Elle l'emploie à écrire ses mémoires. Enfin, trop associée à ses amis politiques, elle partage leur destin. Le 9 novembre 1793, une semaine après l'exécution de 22 députés Girondins dont Louis XVI, elle les suit à la guillotine, faisant preuve, selon les témoins, d'un comportement courageux devant le tribunal révolutionnaire et sur l'échafaud. Son mari, apprenant la nouvelle, se suicide près de Rouen. Madame Roland s'est presque toujours tenue à l'écart des clubs ou des manifestations pour les droits des femmes. Ce n'est pas une proto-féministe dans ce sens, même si elle enrage d'être née femme. Si de temps en temps, elle tient la plume de son mari, on ne peut pas dire qu'elle l'ait vraiment influencée, puisque le couple était parfaitement d'accord sur la politique depuis longtemps. En fin de compte, Madame Roland mérite l'attention de la postérité avant tout pour ses écrits. C'est une témoin participante de la Révolution, avertie, constamment engagée et bien entendu partisane. Par sa correspondance quotidienne, qui reflète sa vie avant et après 1789, et surtout par ses mémoires de prison, best-seller des années 1790, elle nous a laissé un témoignage sans égal. En effet, elle offre une rare description de la jeunesse d'une femme à l'époque des Lumières et fournit un précieux témoignage, écrit sur le vif et sans complaisance, sur la Révolution française et ses protagonistes, dont peu ont survécu pour écrire leurs propres mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada